Face à une exigence de limiter les déficits budgétaires de l'Etat, le Cameroun doit chercher les ressources de financement des dépenses publiques. Dans la loi de finance 2019, des nouvelles taxes ont été introduites. Les taxes sur l'importation des smartphones, les appels émis et le téléchargement des applications. Le processus de recouvrement des dix taxes est déjà en marche dans les différentes administrations douanières. Dès que vous déclarez tête pour le téléphone portable, la position est arrivée parce que chaque marchandise a un code, un nom technique. On parle de la désignation, de la codification des marchandises. Automatiquement, les taxes sont recouvrées. Dans les marchés, les téléphones Android et tablés numériques de bonne qualité ont eu une hausse de prix par rapport au mois de décembre 2018. Pour avoir un bon téléphone qui peut vous permettre de faire des recherches vraiment approfondies, il faut avoir au moins 90 000. Or, sur le marché, il y a des téléphones qui coûtent dans les trancins 20 000 même. Bon, là, quand vous achetez ces téléphones, problème de batterie. La taxe sur les appels émis des abonnés des différents opérateurs des sociétés de téléphonie mobile sera recouvrée. Rendue à l'agence des régulations des télécommunications pour avoir le cœur net sur les prix officiels des appels au Cameroun, on nous renvoie chez les opérateurs. Une fois là-bas, sur le statu quo. Entre bonus, forfaits et prix d'appel officiel, c'est un jeu de ping-pong entre opérateurs. Non, le coût des appels, quand même, c'est quand même encore un peu élevé. Tous les forfaits qu'on tape et puis, du coup, on ne prête pas attention au prix de la minute. On sait ce qu'avec des sangs, on tape au forfait et puis on appelle pendant toute la journée. Mais on ne connaît même plus les prix des appels. Bon, il n'y a pas un réseau qui est doué de tous les sens, qui vous satisfait de tous les sens. Vous êtes obligés d'avoir peut-être trois signes pour pouvoir profiter d'un Internet d'un autre côté, des messages d'un autre côté et des appels d'un autre côté. La thèse, une éventuelle augmentation des prix d'appel par les opérateurs n'est pas écartée. L'opérateur doit pouvoir récupérer au niveau du consommateur final. Mais ce que je veux dire, je voulais seulement dire que l'important, c'est quoi ? C'est que l'État oeuvre pour l'intérêt général, non pas pour l'intérêt particulier. Le dédouanement du téléchargement de toute application informatique produite hors du territoire douanier est désormais soumis au paiement des droits et taxes au taux unique. Forfaitaire de 200 francs CFA par application.